Alors, êtes-vous un homme, une femme non-binaire ? Alors, moi, j'aimerais bien répondre que je suis un homme, en même temps, comme j'enjoins depuis longtemps mes chatons à éviter les comportements d'hétérobinaires, et puis, comme j'ai le droit de changer d'avis également, je vais pour l'instant, en ce dimanche après-midi, être non-binaire. Mais il n'est pas interdit que je change d'avis. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas ? C'est dimanche, et dimanche, normalement, c'est l'étude de... cas hebdomadaire. Alors, l'étude de cas hebdomadaire, elle est prête, elle est là, vous voyez, il va s'agir de Lilou, c'est cette jeune fille de 15 ans, qui est la fille d'un de nos chatons vieillis, c'est une petite chatte qui se pose des questions sur, voilà, des questions finalement assez basiques sur les garçons et les hommes, et comment... Quel est le pseudonyme que tu as choisi pour cette... Laura. C'est un bon prénom, c'est du bigard, c'est de la culture. Puis à propos de VIP d'ailleurs, puisque Lilou est VIP, elle a bénéficié de l'offre 1 plus 1 du mois de janvier, au mois de février, pas d'offre 1 plus 1, c'est l'offre au livre dédicacé, voilà, pour toutes les inscriptions VIP qui se dérouleront avant le 29, je crois que c'est une année bisextile, donc 29 février 2020, et bien vous recevrez mon dernier, mon deuxième, et second, donc, puisque c'est le dernier livre, avec une petite inscription personnalisée, dédicacée. Voilà. Alors, il y a plus urgent, disais-je, nous allons parler consentement, ce qui permettra d'ailleurs de faire une... une première transition avec la vidéo suivante, puisqu'après Lilou, après ou avant Lilou d'ailleurs, je vous narrerai les aventures de cet étudiant de l'université de Columbia aux Etats-Unis, Ben Flebelman, dont le parcours, les diplômes, ont été simplement « erasés », comme il dirait là-bas, tout a été annulé, parce que Ben Flebelman a eu un moment de faiblesse, sans jeu de mots, avec une certaine, dont Valérie Caproni, c'est la juge, comment s'appelle-t-elle celle qui l'a présumée victime de violences ? Elle s'appelle Jen Doe, 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 et alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette histoire, qui est désormais presque tristement quotidienne, c'est que pour une fois, Ben Flebelman, il a l'intégralité, ou la quasi-intégralité, de l'enregistrement de la conversation, et qu'en dépit de cet enregistrement ou le consentement, le mot est lâché, le consentement était ultra clair, et bien, en dépit de ça, il a été présumé coupable. Nous y reviendrons, donc, ça sera l'objet d'une des deux prochaines vidéos. En attendant, puisqu'il est question de consentement, et que le gouvernement, via l'inénarrable Sibeth et l'inénarrable Marlène, nous proposent une plateforme visant à nous renseigner sur ce moment clé, finalement, des interactions sociales, eh bien, nous allons répondre à l'enquête, moi, quand le gouvernement, quand l'État français m'enjoint à répondre à une enquête, évidemment, je me plie à l'injonction, que je vous rappelle l'URL, vous la découvrez avec moi, si vous ne l'aviez pas encore vue sur mon compte Twitter, bit.ly slash enquête consentement. Alors, je vous, je parcours, alors d'abord, première chose, protocole opératoire, je ne l'ai pas rempli pour l'instant, je vais la découvrir en même temps que vous, et deuxième petite remarque préambule, je, voilà, on va faire des remarques à la fois sur la forme et sur le fond. Première remarque sur la forme, une URL en bit.ly est une URL qu'on appelle un raccourci. En réalité, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est quelle plateforme héberge cette enquête et quand je tape dessus, je vois que c'est Typeform. Alors, Typeform, je la connais bien, c'est une plateforme un peu artisanale de questionnaires de satisfaction que j'utilise moi-même pour mes clients VIP pour comprendre leur degré de satisfaction par rapport à l'offre, ce qui est un petit peu étonnant pour une enquête gouvernementale, donc ce qui ne me pousserait peut-être dans un second temps, je verrai ce soir à approfondir et à chercher l'origine de ce hashtag. Ça me paraît très, finalement, en fait, très artisanalement et je m'étonne que cela soit soutenu au niveau national parce que Typeform, c'est tout sauf national et c'est tout sauf officiel. Bon, bref. Donc, le consentement, on en parle. M'enjoint, encore une fois, on ne sait pas qui, le groupe d'activistes caché derrière le hashtag nous toutes. Donc là, on voit un garçon probablement caucasien avec une fille qui a l'air issue d'un mélange plus ou moins exotique, donc évidemment, toujours l'injonction au métissage généralisé. Répondez à l'enquête avec plaisir, je vais y répondre. Enquête anonyme, pas de problème. De toute façon, moi, l'anonymat sur Internet, j'y ai renoncé depuis des décennies. Portant sur les relations hétérosexuelles, ça tombe bien, c'est plutôt ce que j'ai eu dans ma vie. L'enquête est ouverte aux personnes de 15 ans et plus, ça tombe bien, là également, je rentre dans le champ. Durée de réponse, 5 à 8 minutes. Alors nous, on fera peut-être un petit peu plus long puisque je ne vais pas m'abstenir de commenter. Elle concerne toute la période de la vie sexuelle. Les questions sont toutes au féminin. Alors, première incompréhension, pourquoi le fait d'avoir des questions au féminin faciliterait la lecture ? Est-ce que ça veut dire que si ce sont des questions écrites pour des femmes, elles sont plus simples ? Ça me paraît hautement misogyne comme a priori. Je refuse d'y croire. Donc je relis une seconde fois. Les questions sont toutes au féminin pour faciliter la lecture. Moi, déjà, là, à cette petite précaution méthodologique, je sens l'entubage, je sens l'arnaque. Enfin, j'ai l'esprit mal tourné, vous le savez. Cette enquête dure moins de 10 minutes. Alors déjà, ça c'est un petit peu comme quand tu t'approches du McDo et que tu as un panneau au bord de la route qui te dit « McDo à 200 mètres » alors qu'en fait, il est à 1,5 km. C'est parti de 5 minutes pour aller à 8, maintenant c'est 10. Elle est strictement anonyme, tu l'as déjà dit, c'est la troisième fois, donc encore une fois, propagande du menteur, quand tu as besoin de répéter quelque chose plus de deux fois, c'est qu'en général, il y a arnaque. Les personnes du collectif, voilà ! Si vous me suivez régulièrement, puis si ce n'était pas encore le cas, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, vous savez ce que je pense dès... Je pense qu'il y a des... Il y a un certain nombre, il y a un champ lexical, il y a un vocabulaire qui marque des idéologies politiques. Et quand vous entendez « collectif », il faut toujours entendre derrière « collectif », « camp du progrès », « camp des idiots utiles du libéralisme », « camp de la gauche extrême et de l'extrême gauche » et « camp des associations sponsorisées » qui, tout à coup, suivant un petit peu le sens du vent, vont s'agripper à un hashtag pour finalement brûler un peu les deniers publics, les deniers du peuple qui vont au sponsoring de ces associations. Quand vous entendez « collectif », sachez qu'en général, derrière, il y a des gens qui ne travaillent pas systématiquement. Collectif d'artistes, collectif de quartiers, collectif associatif, ça sent toujours la subvention, la branlette, le cheveu gras et le pétard. Ou, à minima, la cigarette roulée. Pendant qu'évidemment, nous, le camp du mal, évidemment, par opposition au camp du bien, nous, en fait, par le fruit de notre travail acharné et de nos différentes cotisations fiscales et sociales, on sponsorise évidemment ces collectifs qui se permettent ensuite de nous faire des leçons de savoir-être, de savoir-vivre, de vivre ensemble et d'éthique. Donc là, le collectif, après s'être roulé 3-4 juin, pilote l'enquête et supprimera mes données. Bon, données qui sont de toute façon en théorie anonyme. Je peux arrêter de répondre à tout moment si je me sens mal à l'aise. Donc là, deuxième a priori, c'est que tu t'adresses déjà à des paumés puisque tu présupposes que le simple fait de répondre à une dizaine de questions sur leur vie sexuelle va déjà les mettre mal à l'aise au point de devoir arrêter. C'est-à-dire que c'est quand même pas très rassurant quant à l'hypothèse, quant à la question de la résilience de la population occidentale à une épidémie mondiale type corona ou à un conflit armé. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à aller au bout de 10 ou 12 questions sur ta sexualité, je ne suis pas sûr que tu donnes ta vie pour aller sauver un otage façon Beltrame, pour aller défendre tes frontières sur un autre... sur un champ d'action, sur un champ de bataille ou que tu aies la résilience psychologique de te mettre en ordre de bataille dans le cas d'une pandémie ou d'un virus comme c'est en train de se produire. donc je suis quand même très très inquiet sur la fragilité, sur la solidité mentale de gens qui ne sont pas à même de finir un questionnaire. Mais en même temps, je m'avance peut-être, peut-être moi-même encore une fois, aurais-je du mal à aller jusqu'au bout, j'aurais peut-être la main qui tremble. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes à l'aise seul au féminin ? Oui, d'accord, donc ça, ça doit être toujours pour me conseiller de mieux comprendre, vous vous souvenez de ce premier conseil, en vous adressant, en nous adressant à des hommes comme à des femmes, ça sera plus simple. Oui, à ce moment-là, je veux dire, à ce moment-là, définissez tout simplement que le sexe masculin est nuisible et préférez, lui, la généralisation du genre féminin. Enfin, de toute façon, c'est vers ça qu'on va. Donc, écoute, chères nous toutes, je suis seul avec un E et je suis installé sur mon fauteuil tournant en façon M. Manhattan, je suis particulièrement à l'aise et nous allons commencer. Alors, ça, c'est bien, j'aime toujours quand, dans une partie méthodologique, on définit ce dont on parle. Donc là, on nous propose une définition, pas on nous propose, on nous impose une définition du consentement, évidemment, qui n'est pas soumise à débat, c'est pas l'endroit, on n'est pas là pour débattre, on est là pour répondre de façon binaire, oui ou non. Alors, voyons si la définition me convient, puis de toute façon, j'ai l'impression que si elle ne me convient pas, ça va être pareil, je vais le mettre où je pense. Le consentement, ça serait l'accord que je donnerai à mon partenaire et qu'elle me donne ou il me donne, parce qu'après tout, je ne vous ai pas encore dit si j'étais 100% hétérosexuel, il ne faut pas avoir des surprises, réciproquement, au moment d'avoir une activité sexuelle, de quelque nature que ce soit. Alors, le de quelque nature que ce soit me semble une précaution superflue, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, de base, pour eux, il n'y a pas consentement si ça n'est pas temporellement incarné. Ce consentement doit avoir lieu, apparemment, dans l'action. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'avant cette espèce de révolution entrepôt tiré sociologique consistant à transformer la logique du flirt en logique du contrat, on sait pertinemment qu'en réalité, le consentement, premièrement, il est généralement non-verbal, c'est-à-dire qu'il est par lecture de signes d'intérêt mutuel, et il est au début de l'entreprise de la séduction. C'est-à-dire, il est en... Il est, comment dire, attendez, j'ai oublié de couper ma messagerie. Hop. Le consentement se fait en général au début de ce qu'on appelle l'escalade des engagements. Et après, il ne peut... Enfin, en tout cas, dans la logique dans le monde traditionnel, c'est-à-dire dans la logique du flirt, ce consentement n'était ensuite invalidé éventuellement que par la discontinuité des signes d'intérêt. Quelqu'un se désintéressait de vous quand il cessait de vous répondre, il n'y avait pas à le revalider explicitement au moment de passer à l'horizontale. Alors, ce consentement peut-être explicite, oui, non, mais évidemment, truc qui ne se produit jamais, ou implicite... Ah, ça, c'est bien, ça. Implicite par rapport à des câlins. Voilà, donc ça, c'est... Je ne m'attendais pas à ce sursaut de lucidité qui est fort à propos. Donc, voilà, c'est parfaitement lucide. effectivement, un certain nombre de contacts physiques, intimes, peuvent se substituer au oui. Voilà, je vous donne un bon point au collectif, nous toutes. L'absence de consentement peut, elle aussi, être explicite, non, mais ça, on est bien d'accord, ou implicite, comme ne pas bouger et pleurer. Jusque-là, on est aussi d'accord. Cette définition me semble moins biaisée et moins tordue sur la fin qu'au début. Voilà, on finit mieux qu'on avait commencé. Attention, cette enquête aborde les violences. Oui, alors évidemment, ça ne pourrait pas s'achever sans quelques numéros utiles puisque, encore une fois, quand un mouvement politique est devant une révolution que structurellement il sait qu'il ne pourra pas gérer, il fait quoi ? Il fait une commission d'enquête, parlementaire, des experts, une plateforme d'écoute, mais en réalité, on sait que la commission donnera un rapport finalement nul et non avenu ou neutre et puis la plateforme d'écoute, on sait qu'on fera disparaître le contenu des écoutes puisque c'est ce qui s'est passé au niveau des recueils de doléances du grand débat. Donc, encore une fois, la forme prime sur le fond. Il faut montrer qu'on écoute, comme disait Sartre dans l'histoire du garçon de café, ce qui est important pour son premier jour, c'est de singer les autres garçons de café, c'est-à-dire de montrer par son attitude, par son empressement et par son côté un peu blasé qu'il est là depuis longtemps alors qu'en réalité, s'il ne jouait pas, s'il ne singait pas, s'il ne surjouait pas le garçon de café, on verrait qu'il est débutant et que c'est son premier jour. Donc, à la limite, voilà, vous saurez désormais, enfin, on n'est pas surpris sur la fin de découvrir quelques numéros. Alors, êtes-vous un homme, une femme non-binaire ? Alors, moi, j'aimerais bien répondre que je suis un homme en même temps comme j'enjoins depuis longtemps mes chatons à éviter les comportements d'hétérobinaires et puis, comme j'ai le droit dit être non-binaire. Mais il n'est pas interdit que je change d'avis. Quel âge avez-vous ? 41 ans. Avez-vous l'impression que le consentement des femmes dans les rapports sexuels est aujourd'hui respecté en France ? Oui, alors, ça dépend par qui, évidemment, c'est toujours l'omission. L'idéologie de celui qui a formulé la question est en général à chercher dans l'omission, c'est-à-dire dans ce que les anglo-saxons appellent « the elephant in the room ». Les catégories sont un peu foireuses parce que tout à fait, ça exclut évidemment toute exception, je ne sais pas, je ne souhaite pas, pas du tout. Je ne sais pas. Avez-vous déjà abordé la question du consentement avec un ou des partenaires ? Ça m'est arrivé une fois et c'était avec une fille particulièrement timide et qui avait une absence totale de lecture des signes d'intérêt. Elle ne comprenait absolument pas quand on avait envie d'elle ou pas parce qu'elle était trop introversée finalement pour lire les signaux faibles. Donc, matériellement, oui, une fois, donc oui, avec un partenaire. Avez-vous le souvenir que cette question du consentement était abordée à l'école, au collège, au lycée, dans un cours ? Non, parce qu'en fait, à l'époque où j'étais au lycée, on apprenait des choses importantes et on n'avait pas le temps de déléguer nos cotisations à des collectifs, tu vois. Nous allons maintenant vous parler de votre vie personnelle. Là, ça, c'est bien le signe qu'on est en démocrature. C'est oncle Sam va maintenant te parler de ta vie. J'espère que tu vas être d'accord avec lui. Ça y est, donc c'est là que potentiellement, on peut se mettre la main sur le cœur et ressentir des palpitations. N'oubliez pas, si ce qui va suivre est trop douloureux, n'oubliez pas d'appeler le 0800 05 95 95 du lundi au vendredi de 10h à 19h. On va peut-être le faire d'ailleurs. Ça serait drôle de le faire. Alors, lorsque nous parlons de rapport sexuel et d'actes sexuels, sauf précision, il s'agit de tout acte, blablabla, bon ça, je ne vais pas le lire parce que je pense que ça ne fera pas plaisir aux algorithmes de YouTube si je prononce les mots présentement sur l'écran. Lorsque nous parlons de partenaires, cela fait référence à une personne. Alors, en fait, je reviens sur mon premier bonus, sur mon premier bon point, plus que de la méthodologie et plus que des définitions, ça ressemble presque à des définitions d'ordre juridique. Vous savez très bien que si vous avez déjà signé un contrat, donc si vous êtes un adulte, vous avez déjà signé un contrat et vous savez que tout contrat commence par une définition mais qui n'a pas forcément vocation à la clarté ou au respect d'une méthode, mais qui a plutôt une définition d'ordre juridique et contractuel. c'est-à-dire la société désignant, le client désignant. Donc là, vous voyez bien qu'encore une fois, on est sur l'ébauche d'une relation contractuelle. Puisque le but, évidemment, c'est que la contractualisation fasse ensuite l'objet d'un contrat et avec le croisement de la génération smartphone et de la logique du contrat, eh bien en fait, ça va favoriser le développement d'applications qui devront permettre aux gens, donc c'est l'extension de la logique marchande des rencontres à la conclusion sexuelle. C'est-à-dire qu'on a déjà payé pour rencontrer quelqu'un en ligne, il faudra désormais continuer à payer un adjuvant à l'application ou la suite de l'application, Tinder ou Grindr ou autre, qui permettra de dire je suis en présence de la personne, nous avons validé mutuellement que nous n'avions pas de MST, oui, elle est d'accord, elle appuie sur son téléphone, je suis d'accord, j'appuie sur mon téléphone, un petit peu comme les dernières applications de taxi vous permettent de payer avec la carte de paiement enregistrée, mais vous êtes physiquement sur place obligé de le swiper devant votre chauffeur et lui reçoit une confirmation en temps réel, voilà. C'est ce qui va se produire dans les 10 ans, vous ne pourrez pas dire que je ne voulais pas annoncer, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est évident quand on a les capteurs bien posés, tout ça est évident, mais ensuite on oublie qui l'avait expliqué avant, c'est un petit peu dans un autre registre, 3-4 semaines avant le début des Gilets jaunes, j'avais fait une vidéo qui avait assez peu tourné à l'époque, qui s'appelait Attention, violence en vue, violence policière en vue en France, ou quelque chose comme ça, où j'expliquais tout simplement j'avais tous les signaux faibles et tous les éléments anticipateurs montrant que les violences policières ont explosé, 4 semaines plus tard ça se produit, on ne va pas, vous ne vous y référez jamais, vous ne dites jamais, ben oui, il nous l'avait dit, il avait raison, donc là vous verrez que ça sera pareil, le contrat, le contrat, enfin l'application payante de validation mutuelle du consentement, j'en ai parlé déjà il y a plusieurs années, vous allez l'oublier quand ça apparaîtra, lorsque nous parlons de violence, cela ne fait pas référence aux pratiques appelées BDSM, comme fessé et menotte ou autre, oui alors là, ça c'est pour, ça par contre ce n'est pas du contrat, ça c'est pour ne pas se fâcher avec le pan LGBTQIA+, évidemment, de leur collectif, parce que ce sont les mêmes qui vont se travestir, enfin promouvoir le travestissement, et vous savez que dans toutes les manifestations de travestissement, il y a très très rapidement des éléments visuels symboliques de la chaîne, de l'attachement, de la domination, enfin bref, voilà, tout ça est évident, j'ai l'impression de dire des évidences, mais bon, comme je ne sais plus exactement, c'est très difficile quand on a un public qui est varié avec des nouveaux et des anciens, finalement d'avoir le juste degré d'analyse, on est toujours trop avancé pour les nouveaux et on est toujours trop attardé pour les anciens. À propos de votre premier rapport sexuel, diriez-vous que celui-ci était désiré et consenti ? Oui, lorsque nous parlons de rapport sexuel, sauf précision, tu l'as déjà dit à l'écran précédent, oui, il était consenti et il était, alors j'avais 16 ans, et il était désiré oui et non, en fait. Il était, j'avais besoin de surjouer un petit peu le fait qu'il était désiré, car en réalité je savais qu'en gros ce qui allait se passer allait être répété et que ça allait un petit peu constituer ma réputation pour la fin de l'année. Donc je n'en mourrais pas d'envie et pour moi ça aurait un petit peu pu attendre. Néanmoins, j'ai jugé pertinent de faire celui qui en mourrait d'envie. Et d'ailleurs, c'est une stratégie assez masculine en fait pour les hommes qui ne sont pas dans le besoin, pour les hommes qui ne sont pas en chien, c'est souvent, on est souvent contraint de faire semblant de mourir d'envie de quelque chose pour ne pas passer pour une espèce d'effet miné car en réalité on est beaucoup plus sévèrement puni d'avoir d'avoir faim, d'avoir fait preuve de désintérêt que d'avoir fait preuve de trop d'intérêt. Mais bon, ça évidemment je pense que ça échappe à l'idéologie de notre collectif donc on va répondre oui. Au cours de votre vie avez-vous déjà ressenti une pression de la part d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel ? Ben oui, plein de fois, quiconque a déjà été en couple pendant un certain temps c'est qu'à un moment il y a une asynchronie du désir c'est-à-dire qu'il y a des fois où on a très envie de sa partenaire ou de quelqu'un d'autre mais enfin on est attaché par la logique du contrat à sa partenaire et vice-versa donc évidemment que la réponse est oui. est-ce arrivé avec votre partenaire actuel avec un ou plusieurs de vos anciens partenaires ? Ça n'est pas arrivé avec ma partenaire actuelle avec un ou deux de vos anciens. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils évacuent la possibilité de partenaires multiples ce qui est assez étonnant pour un collectif qui ne veut pas s'antagoniser les LGBTQIA+. C'est assez étonnant qu'ils soient pour le présupposé de la monogamie pure. Enfin bon bref dans mon cas c'était avec des anciens. Diriez-vous que c'est arrivé plusieurs fois ? Oui. Non. Pas la plupart du temps mais c'est arrivé évidemment à plusieurs reprises. A 41 ans c'est fatal. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir des rapports sexuels sans pression de vos partenaires alors que vous n'avez pas envie ? Alors quelle est la nuance avec la question précédente ? Je la vois peu mais enfin la réponse est oui. Vous diriez que c'était pour quelle raison ? Ah là ça va être intéressant pour avoir la paix parce que je pensais que c'était normal dans un couple pour ne pas avoir à me justifier parce que ça faisait longtemps pour ne pas qu'il me trompe ou qu'il me quitte. Donc c'est marrant en fait les questions sont toujours au féminin pour que ce soit plus simple par contre quand le conjoint est potentiellement en position de tromper ça devient immédiatement un homme. Vous avez remarqué tout est au féminin sauf quand c'est pour tromper ou mentir ou faire le mal là ça devient il. Mais après tout c'est forcément un questionnaire neutre bien entendu. eh bien c'était pour lui faire plaisir. En fait la vraie réponse la réponse honnête ne figure dans aucune des 3, 6, 9, 11 propositions. La réponse c'est que on y consent quand on a moins envie parce qu'on sait très bien que le lendemain ou une autre fois ce sera nous qui aurons plus envie et l'autre moins. c'est un échange de bons procédés mais bon manifestement ça ne leur est pas venu à l'esprit donc on va dire pour lui faire plaisir. C'est la réponse la moins éloignée de la réalité. Un partenaire vous a-t-il déjà menacé explicitement d'aller voir ailleurs ou de vous quitter ? Non ça ne m'est pas arrivé mais en même temps si ça m'était arrivé je n'en verrais pas la menace enfin si c'est une menace mais en même temps c'est fatal et c'est logique puisque le couple est un échange de ressources dans la mesure où vous vous annoncez à l'autre que potentiellement vous allez arrêter la logique qui est structurellement à la base du couple il va forcément évoquer à un moment ou à un autre l'idée que le couple de coup devient père de sa substance enfin père de son intérêt donc non ça ne m'est pas arrivé mais ça aurait pu non ça ne m'est pas arrivé un partenaire vous a déjà-t-il fait des remarques dévalorisantes sur le fait que vous n'avez pas envie d'avoir des rapports sexuels remarques sur le physique l'humeur ma libido oui 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 ça m'est arrivé très souvent notamment avec cette fille dont je suis avec qui on a couché ensemble une fois mais dont je ne suis pas tombé amoureux et qui m'a ensuite expliqué que je ne comprenais rien à l'amour et qui m'a offert plein de bouquins sur l'amour comme si ça allait tout à coup rendre amoureux d'elle oui c'était très dévalorisant je ne sais pas à quel moment on est censé pleurer là pour l'instant mes yeux sont assez secs vous me direz les vôtres est-ce arrivé avec votre partenaire actuel euh non c'était des avant direz-vous que c'est arrivé c'était quoi la question déjà la question c'était des remarques dévalorisantes ah oui alors pourquoi je n'arrive pas à revenir type form allez euh euh avez-vous déjà vu un rapport mais qu'est-ce que c'est ce bordel on a déjà répondu à cette question des rapports dans le sexuel oui est-ce arrivé avec un 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 ou plusieurs de vos anciens partenaires on a déjà répondu on a dit ancien oui direz-vous que c'est arrivé on va dire plusieurs fois oui pourriez-vous donner un exemple de propos dévalorisant entendu non parce que ça serait trop long et ça va ralentir un peu le rythme de ce questionnaire qui est déjà un peu long au cours de votre vie avez-vous déjà eu un rapport sexuel après qu'un partenaire ait lourdement insisté non un partenaire vous a déjà diminué la pression à l'occasion d'un événement spécifique par exemple Saint-Valentin anniversaire match de foot oui alors c'est marrant là également on voit que ce qui est prétendument le genre féminin neutre évidemment quand on cherche des prétextes tout à coup ça devient des prétextes masculins puisque l'idéologie le postulat de base des auteurs du questionnaire c'est que ça serait les hommes qui mendiraient la sexualité non ça ne m'est pas arrivé à l'occasion d'un événement spécifique alors là c'est une question assez intéressante qui parle de l'influence des l'influence des repères et des références du monde du porno sur la réalité donc c'est pas mon c'est pas mon monde et je m'y sens assez étranger mais je ne doute pas que beaucoup de femmes répondent oui peut-être beaucoup d'hommes un partenaire vous a-t-il déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré votre désaccord proposé oui imposé non un partenaire a-t-il déjà enlevé un préservatif avant la fin des rapports sexuels bon en tant qu'homme c'est un petit peu difficile un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression pour avoir un rythme régulier non un partenaire vous a-t-il hop là type form tu deviens un petit peu in désobéissant un partenaire a-t-il déjà réalisé un acte sexuel hors pénétration sur vous alors que vous étiez éveillé donc là tout à coup bien entendu on repasse au genre féminin sans votre accord préalable non mais en tant qu'homme c'est un peu compliqué mais je vais dire oui quand même parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir été réveillé contre mon gré allez hop est-ce arrivé oui avec mon ancien partenaire blabla dites-vous que c'est arrivé plusieurs fois oui un partenaire vous a-t-il déjà pénétré sans votre accord non alors ça par contre ça je suis certain que non ou en tout cas je m'en souviens pas un partenaire blabla 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 oui on l'a déjà dit je vois pas comment tu peux répondre on a ce questionnaire en 5 minutes est-ce arrivé oui c'était ancien on l'a déjà dit plusieurs fois un partenaire vous a-t-il déjà pénétré par votre sommeil encore une fois on va dire que je ne m'en souviens pas avez-vous déjà demandé à arrêter un rapport sexuel déjà commencé non mais je me suis déjà bien emmerdé mais on dirait j'ai pensé à autre chose avez-vous déjà souhaité arrêter un acte sexuel oui 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 plusieurs fois un partenaire a-t-il déjà profité du fait que vous étiez alcoolisé ou pas en pleine possession de vos moyens pour avoir un rapport sexuel oui alors ça c'est toujours c'est un sujet très intéressant parce que finalement toujours réinterprétable au profit de la victime je l'ai déjà dit et écrit et ça m'a été reproché par les journalistes de la bien-pensance le fait d'offrir ou d'accepter une boisson alcoolisée est quasiment toujours enfin c'est un des marqueurs d'intérêt et de complicité les plus fiables pour autant évidemment il n'est pas question de pousser l'autre à perdre ses moyens mais finalement le dernier garant de ses propres moyens c'est soi-même c'est-à-dire que c'est quand tu te mets quand tu te mets dans un état où tu n'es plus à même de décider ce qui est bon pour ton intégrité physique bah c'est un peu ta faute à la base bon moi ça ne m'est pas arrivé mais c'est un sujet glissant sur lequel il est très facile par casuistique dialectique de vous donner tort partenaire a-t-il déjà profité du fait que vous êtes alcoolisé allez oui on va dire oui diriez-vous que c'est arrivé allez on va dire une fois un partenaire vous a-t-il déjà menacé d'être violent non non ça je ne m'en souviens pas un partenaire a-t-il déjà eu recours à la violence physique avec moi non non ça n'a pas commencé un partenaire a-t-il déjà eu un comportement violent pendant un axe sexuel donc évidemment le questionnaire qui est toujours censé être non genré est en réalité particulièrement genré puisque dès qu'il y a agresseur c'est un homme évidemment tiens pour la peine je ne réponds pas je ne suis pas concerné je n'ai pas encore accouché ça va peut-être venir après avoir vécu l'une des situations évoquées dans le questionnaire où votre consentement n'était pas respecté vous étiez arrivé d'en parler non 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 si avec vous avec mes chatons j'en ai parlé avec un autre partenaire qui sont mes followers une réponse incomplète vérifiée hop je te crois tu as bien fait de m'en parler tu n'y es pour rien le coupable c'est lui il n'avait pas le droit la loi l'interdit alors en fait ce qui est très la fin est formidable c'est à dire qu'en fait le jeu de dupe le carnaval masqué n'a duré que le temps du prétendu questionnaire neutre car en réalité dès la fin du questionnaire dès que la la data a été recueillie de façon anonyme bien sûr et bien les masques tombent et tous les présupposés du féminisme activiste de combat ressurgissent c'est à dire que premièrement si tu remplis ce questionnaire c'est que tu es une femme et que ton agresseur est un homme deuxièmement si tu es une femme c'est que ta parole ne peut être mise en doute c'est à dire qu'en fait on t'offre un blanc-seing et tu n'as pas à démontrer ta crédibilité elle t'est acquise troisièmement il faut parler et le partager le plus largement possible car à un moment comme dit l'autre la quantité devient la qualité et en fait on ne peut avoir d'action de type vengeance coercition dénonciation qu'à plusieurs avec des pétitions et des partages et des réseaux sociaux troisièmement tu n'y es absolument pour rien c'est à dire que tu es dédouané absolument de toute forme de co-responsabilité dans ce qu'il t'arrive quand ce qui t'arrive est négatif ou traumatique par contre quand ce qui t'arrive est valorisant et positif c'est parce que tu travailles mieux si tu as des merdotes à l'école c'est que tu travailles mieux si tu es moins souvent dans des situations de précarité c'est que tu es plus intelligente plus solidaire plus vertueuse donc encore une fois la grande enculade la grande arnaque du féminisme c'est que tout ce qui est à l'appréciation des femmes et de leurs fêtes et tout ce qui les déprécie ou tout ce qui leur arrive de traumatique et de la faute des hommes des hommes voilà c'est peut-être la pire c'est la pire des insertions ça me fait un peu vitupérer mais c'est la pire des insertions de ce carré final là qui va presque nous servir de vignette de vidéo je ne sais même pas où je vais le partager mais il faut absolument que j'en fasse une copie d'écran tellement il est magique et puis d'ailleurs le nous tous nous toutes devient tout à coup nous toutes évidemment on voit que derrière le genre neutre en fait c'est toujours féminin le coupable c'est lui c'est à dire que fatalement quoi qu'il te soit arrivé que tu te sois mis dans 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 des états dans des situations ou quelles que soient les les stratégies que tu aies déployé quels que soient tes objectifs que tu te sois comporté comme la pire des gourgandines la pire des états ou que tu aies eu l'intention maléfique dès le début de toute façon au tribunal populaire le jugement tombe avant l'enquête et le coupable c'est l'homme évidemment et il n'avait pas le droit parce que la loi l'interdit c'est toujours la c'est la justice de la chambre à coucher qui se met encore une fois entre la couette et la housse de couette et qui va venir décréter quelle pénétration était autorisée ou pas selon quel angle et à quel rythme un merci immense merci pour vos réponses et encore une fois comme c'était prévisible et bien partagez l'enquête enquête évidemment dont on dont on a plus aucun doute finalement sur ses origines son but son financement et encore une fois le projet c'est toujours le plus important le projet qu'elle sert ou plutôt quel dessert voilà dites-vous bien les chatons je sais que vous êtes à majorité masculine dites-vous bien que ce projet va nous faire du mal à tous car non seulement il va nous mettre dans l'obligation de contractualiser les 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 unions mais en plus de ça il faut savoir que ces contrats seront non seulement payants et soumis à relecture mais que ces relectures seront comme on le verra dans la prochaine vidéo avec Ben Febleman toujours à notre désavantage quand bien même aurions-nous comme c'est son cas des enregistrements intégraux puisqu'en réalité la femme pourra toujours dire que derrière son oui en réalité il y avait la contrainte d'avoir la peur de dire non voilà donc voilà comment sous couvert d'une enquête neutre bienveillante et purement statistique et bien en réalité les auteurs ou plutôt les autrices comme j'imagine qu'elles souhaiteraient se faire dénommer n'ont même pas eu le pas dire l'éthique mais enfin n'ont même pas eu la finesse et la rouerie de tenir le masque jusqu'au bout de l'enquête c'est-à-dire qu'elles ont vraiment craché le morceau très très vite en révélant finalement l'intention qui était à l'origine de leur projet donc c'est à moi de leur dire merci merci au collectif nous-toutes.org finalement de de mentir assez mal pour nous permettre de vous démasquer parce que le pire ça sera quand les féministes seront intelligentes quand on n'arrivera plus à savoir finalement ce qui est de l'ordre du projet sataniste et ce qui est de l'ordre de l'étude de statistiques quantitatives sociologiques là je m'inquiéterai beaucoup plus pour l'instant l'ennemi nous sauve par sa bêtise réjouissant nous si vous êtes arrivé jusque là c'est le moment de vous réjouir on l'a déjà dit de mettre les pouces de vous abonner à la chaîne de partager évidemment non seulement l'étude mais enfin plus que l'étude mon compte-rendu de cette étude mes résultats enfin cette vidéo et puis on se retrouve la prochaine fois avec dites-le en commentaire ce que vous préférez soit Lilou soit Ben Febleman